Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque tu discutes avec les gens? Très souvent, les gens ne se souviennent même pas de ce que tu as dit. Mais ce dont ils se souviennent vraiment, c'est comment ils se sont sentis lorsque tu as dit ce que tu as dit. Parlons maintenant du facteur vitesse. La vitesse à laquelle tu vas gagner beaucoup d'argent. Chumbell précise dans son livre que pour pouvoir augmenter la vitesse à laquelle tu vas gagner de l'argent, le premier élément sur lequel tu devras jouer, ce sera sur ton objectif financier. Oui, ma personne, si tu veux pouvoir augmenter ta capacité à gagner de l'argent, il faut d'abord que tu te fixes ton objectif parce que tu ne peux pas gagner une cible que tu ne vois pas. Donc, c'est quoi ton objectif financier? Avoir un million au bout d'un an. Avoir dix millions au bout de dix ans. Avoir un milliard dans ton compte en banque au bout de dix ans. C'est important que tu fixes un objectif financier précis. Parce que c'est cet objectif-là qui va te donner la force, la motivation, la détermination nécessaire pour pouvoir trouver les moyens d'atteindre ton objectif financier. Prenons par exemple, pour objectif financier, de devenir multimilliardaire. Devenir multimilliardaire veut dire qu'il faudra que tu seras la personne la plus riche sur une population de 3,530,000 personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les statistiques ont révélé qu'on compte un milliardaire sur 3,530,000 personnes. Donc, pour pouvoir rentrer dans le cercle hyper fermé des multimilliardaires qui peuplent ce monde, il va falloir que tu acquières un certain monopole. Un certain monopole dans un business très lucratif. Oui, ma personne. Parce qu'une fois que tu as le monopole dans un secteur, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des barrières à l'entrée de l'enseignement que les autres ne puissent pas venir te concurrencer et donc tu génères plus de profit juste pour toi. Et comment faire pour atteindre le monopole? Il faut grossir très vite. C'est-ci afin de devenir tellement influent à tel point que désormais, c'est toi qui fixes les règles pour pouvoir entrer dans le business. Donc, tu deviens en fait ce qu'on appelle le kachika. Donc, quelqu'un qui ne perd jamais. Il ne peut que gagner parce que c'est lui qui fixe les règles. A ton avis, pourquoi est-ce que Facebook s'arrange à racheter tous les réseaux sociaux qui gravitent autour? C'est pour garder un certain monopole. Pourquoi est-ce que Google a racheté YouTube? C'est toujours dans un souci de garder un certain monopole. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils sont bien conscients du fait que c'est parce qu'ils ont le monopole qui peut faire toujours autant d'argent. Parce que quand tu es seul sur le marché, mais tu fais ce que tu veux, tu fixes tes prix et les gens sont oubliés de te suivre parce que c'est tout et que tu n'as pas de concurrent. Donc, l'un des plus gros secrets des entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, qui sont multimilliardaires, c'est d'abord d'acquérir le monopole dans un secteur très lucratif. Ma personne, tu es sans ignorer que la plupart des ultra-riches au monde sont des entrepreneurs. Cela dit, si toi aussi tu sois devenu ultra-riches, il va falloir que tu deviennes un entrepreneur très influent. Pour ce faire, il va falloir que tu t'appuies sur trois leviers. Un, la quantité et la qualité du travail que toi tu vas fournir. Deuxième levier, la quantité du travail des autres. Et troisième levier, la qualité du travail des autres. Parce que quand tu vas vouloir te lancer en business, voici ce qui va se passer. D'abord, tu vas être seul. Donc, le seul levier sur lequel tu auras du pouvoir, ce sera la qualité de ton travail et aussi et surtout ta quantité de travail. Les statistiques disent qu'il te faudra un moyen de travailler 100 heures par semaine. Déjà, si tu réussis à faire ça sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu auras éliminé une bonne partie de la concurrence. Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de fournir autant de travail sur une période aussi longue. Mais le but, c'est de construire un système dont travailler autant seul, tu ne pourras pas aller bien voir parce que c'est impossible de faire fortune seul. Donc, le fait d'avoir une quantité, une qualité de travail aussi importante, c'est ça qui va te permettre de générer suffisamment de cash pour pouvoir attirer d'autres personnes pour travailler avec toi. Une fois qu'il y aura d'autres personnes qui vont travailler avec toi, le deuxième levier sur lequel tu vas t'appuyer, ce sera la quantité de travail. Sauf que cette quantité de travail, la même, peut-être te permet de devenir riche, mais ça ne te permettra pas de devenir ultra riche. Donc, si tu veux devenir ultra riche, en plus de la quantité de travail des autres, il va falloir que tu optimises cette quantité de travail-là, que tu optimises la qualité de travail. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux personnes comme Andrew Ford de devenir ultra riche grâce à ce qu'ils ont appelé le taylorisme. C'est quoi le taylorisme? En fait, c'est un système qui affilie chaque personne à une tâche bien précise. Prenons le cas des voitures. Imaginons par exemple qu'on doit fabriquer une voiture. Par le passé, c'était plus ou moins la même personne qui faisait tout l'assemblage de la voiture. Donc, ça prenait beaucoup plus de temps. Pour avoir tout ceci optimal, on a décidé que désormais, il y a une personne qui va faire une tâche bien précise sur l'assemblage de la voiture. Du coup, tu imagines bien que si quelqu'un a la tâche par exemple de mettre les roues de la voiture. Plus il mettra de roues, plus il sera plus performant et plus il sera plus rapide pour fixer les roues sur une voiture. C'est donc ce procédé-là que Andrew Ford avait mis en place pour pouvoir optimiser sa production de voitures et donc de gagner plus d'argent. De ma personne, tu l'auras bien compris. Si tu veux devenir ultra riche, il va falloir premièrement que tu joues sur ta quantité et sur ta qualité de travail. Deuxièmement, que tu joues sur ta quantité et sur ta qualité de travail des autres. Et troisièmement, que tu optimises tout ça. Le business model. C'est quoi le business model ou modèle d'affaires? Je veux me lancer en business, mais je n'ai pas assez d'argent. Je veux me lancer en business, mais j'attends de finir mes études pour me lancer. Je veux me lancer en business, mais je n'ai pas assez de temps car mes études me prennent tout mon temps. Et toi, ma personne, quelle est ton excuse? Ma personne, je viens ainsi d'énumérer trois des excuses les plus récurrentes qui empêchent très souvent les étudiants de se lancer en business. Ces trois excuses, moi aussi, je les ai sortis jusqu'à ce qu'un aîné me dise que Valère, celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Alors que celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Mais ça a été la fin pour moi et je me suis dit, OK, il faut que je me lance. Et je me suis lancé, ça ne m'empêche pas pour autant de faire mes études et de faire du business en parallèle à ma personne. Rappelle-toi, un pied à l'école, un pied dans le business. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, mais Valère, comment tu fais pour gérer autant de choses? Est-ce que tu es étudiant en 5e manière de médecine, producteur de contenu sur Facebook et sur YouTube, tu mets en place tes propres business et en plus, tu trouves du temps pour écrire un bouquin qui s'intitule 14 livres pour réussir, qui est juste énorme, que tu devais absolument lire ma personne, parce que pour le level up, il faut lire des grands livres. Ça tombe bien ma personne, j'ai décidé de mettre sur pied une formation qui s'intitule, comment monter son business lorsqu'on est encore étudiant. Dans cette formation, je te livre tous mes secrets en ce qui concerne mon organisation, comment est-ce que je mets en place mes business, mais aussi et surtout, comment est-ce que j'ai bâti moi-même mon réseau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma personne, en business, la chose la plus importante, c'est le réseau. Parce que les meilleures opportunités de business ne circulent que dans le réseau. Voilà pourquoi il est important de savoir bâtir son réseau. Dans cette formation-là, je te livre tous mes secrets pour que toi aussi tu puisses en bénéficier, parce que je suis bien convaincu du fait que seul, on va vivre, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ceci dit ma personne, une fois que tu auras fini cette vidéo, je t'invite vivement à aller en description, parce qu'il y aura un lien qui te permettra d'avoir accès à un extrait de la formation. Ceci dit ma personne, en se rejoint de l'autre côté. Le business model, c'est le procédé par lequel tu permets de capter de l'argent dans ton entreprise. Et puisque nous sommes à l'ère d'Internet, je te propose qu'on voit ensemble le business model qui est basé sur le gratuit. Attention ma personne, gratuit ne veut pas dire sans profit. Tu vas comprendre pourquoi. Prenons par exemple le cas de Facebook. Lorsque tu installes une application, lorsque tu vas sur Facebook, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment est-ce que Facebook fait pour gagner de l'argent? La réponse est toute simple. Tu sais, dans le business model classique, d'un côté, tu as le producteur et de l'autre côté, tu as le consommateur. Donc là, tu as deux parties prenantes. Alors que dans le business model gratuit, tu as trois parties prenantes. Le producteur, le consommateur et l'annonceur. Facebook se positionne donc comme le producteur. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas et que tu crées un profil Facebook, tu donnes tes informations à Facebook. Facebook les enregistre. Ils créent une base de données. Et nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, nous sommes à l'ère de l'information. Et la richesse au 21e siècle, ce sont les données. Et c'est grâce à ces données-là que Facebook se fait un maximum d'argent. Comment? Eh bien, quand tu donnes tes informations à Facebook, il y a forcément des entreprises autour qui veulent faire connaître leurs produits. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Facebook pour que Facebook leur donne accès à une certaine base de données. Pour qu'ils puissent faire de la publicité et t'atteindre toi. Donc, quand tu acceptes de te connecter sur Facebook, c'est que tu acceptes aussi quelque part d'être exposé aux différentes publicités qui seront sur Facebook. C'est comme ça que Facebook se fait de l'argent. En vendant des espaces publicitaires aux différents annonceurs. C'est aussi simple que ça. Et ça va aller plus loin parce que Facebook est tellement pertinent à ce sens où ils permettent aux annonceurs de faire des publicités ciblées. De telle enseigne que si l'annonceur veut un certain profil de personne, s'il veut cibler que les femmes d'un certain âge, Facebook lui donne les données qui lui permettent de cibler des femmes d'un certain âge. Voilà un business model qui est basé sur le gratuit. Facebook est basé sur le gratuit. Donc, maintenant, en arrière sur Facebook, tu ne seras plus bête, you know. Et un autre business model, ça serait par exemple le business model du freemium. Freemium qui est en fait la contraction de free et premium. C'est quoi ce business model? En fait, c'est un business model de la carotte. On te donne un produit basique gratuitement. Mais si tu veux le produit haut de gamme, on te fait payer. Ou encore, on peut te donner accès à une version d'essai le temps que tu t'habitues un peu à la chose. Une version d'essai qui va durer peut-être un mois. Et une fois que tu es bien habitué et que tu as pris plaisir à ça, on te dit que désormais, si tu veux continuer à utiliser l'application, eh bien, il faut que tu payes. Voilà plusieurs business models que tu peux utiliser pour pouvoir faire beaucoup d'argent à l'ère d'Internet. Le recrutement. Tu sais ma personne, si tu veux mettre en place une entreprise exceptionnelle pour devenir multimilliardaire, il va falloir que tu t'entoures d'un personnel exceptionnel. Le personnel ici, qui je précise, c'est la ressource la plus précieuse d'une entreprise. Si tu as un bon personnel, tu peux être sûr que tu vas faire fortune. Et justement, c'est la raison pour laquelle le marché du temps est un marché tellement concurrentiel. Parce que les gens ont bien conscience du fait que le fait d'attirer à eux les meilleurs talents leur permettra de devenir plus vite performant. Deuxièmement, cela dit ma personne, permets-moi de partager avec toi trois avantages de travailler avec des personnes qui sont compétentes. Premièrement, travailler avec des personnes compétentes qui sont excellentes dans leur domaine te permet d'avoir de meilleurs résultats dans des délais beaucoup plus courts. Deuxièmement, les personnes compétentes, ça veut reconnaître d'autres personnes compétentes et aime travailler avec ces personnes-là. Et troisième avantage, ma personne. Lorsqu'une personne compétente travaille avec une autre personne compétente, eh bien, la personne, les résultats sont trois fois meilleurs. Pourquoi ? Parce que l'économie de la connaissance dit quoi ? Une compétence, une compétence, donc trois compétences. Donc, voilà ainsi trois avantages de travailler avec les meilleures personnes qu'ils soient. C'est vrai, au niveau du coût financier, ça peut être très lourd. Mais si tu as les moyens de t'obtroyer les services des meilleurs dans un domaine, vas-y ma personne. Parce qu'à la longue, ça sera bénéfique pour toi et pour tout le monde. À l'inverse, je sais que chez moi, très souvent, on pêche au niveau du recrutement parce qu'au lieu de privilégier la méritocratie, au lieu de privilégier la compétence, au lieu de privilégier le talent, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie les liens familiers normes à personne. Quand tu démarres un business, tu as besoin de personnes compétentes pour t'accompagner. Parce que si tu privilégies plutôt les liens de parenté, les liens de famille, les machins, un truc comme ça, et que tu délaisses la compétence, ça va être fatal pour ton business. Je suis parlé de dire qu'il ne faut pas travailler avec la famille, attention. Mais quand tu démarres, il faut d'abord privilégier la compétence. Parce que quand tu démarres, ton business est fragile. Donc là, tu as besoin des personnes qui ont les pieds sujets pour le mettre en place. C'est une fois que ton business a donné une certaine autonomie, que tu peux t'amuser à faire plaisir à la famille pour leur donner une chance. Parce que comme j'aime si bien le dire, ton business quand il démarre, c'est comme un enfant. Et il vaut mieux avoir un enfant qui tombe malade quand il est déjà grand, plutôt que d'accoucher un enfant malade. Pour ceux qui vont décider, malgré tout ça, de s'entourer de personnes médiocres, juste parce que ce sont des amis, parce que c'est la famille et tout. Donc je vais partager avec toi trois inconvénients sur le fait de s'entourer des personnes médiocres lorsqu'on se lance en business. Premier inconvénient, t'entourer des personnes médiocres vont entraîner une baisse de la productivité. Deuxième inconvénient, si dans ton équipe, il y a quelqu'un de médiocre qui vous tire dans le bas, eh bien, sa médiocité va avoir un impact négatif sur le reste de l'équipe. Troisième inconvénient, le fait d'avoir quelqu'un qui est médiocre va dégrader la relation client. Et Dieu sait à quel point, lorsque tu mets en place une structure, avoir une bonne relation client, c'est capital pour pouvoir fidéliser sa clientèle. Et quatrième inconvénient sur le fait de s'entourer de personnes qui sont médiocres, c'est au niveau du coup émotionnel, le coup émotionnel du licenciement. Parce que si quelqu'un est médiocre et qui ne s'améliore pas au bout d'un certain temps, c'est clair que tu vas devoir te séparer de cette personne. Et justement, se séparer de quelqu'un, ce n'est jamais anodin. Ça demande un certain effort émotionnel, tant pour celui qui va annoncer le licenciement que pour celui qui va recevoir ce licenciement-là. Donc, si tu veux éviter ce genre de désagrément, il vaut mieux, dès le départ, chercher à s'entourer des meilleurs. Puisque j'ai parlé du recrutement, une question se pose, c'est celle de savoir comment recruter. Parce que c'est vrai, vouloir recruter les meilleurs, c'est une bonne chose. Sauf qu'en général, les meilleurs représentent 1% de la population. Sur une promotion, tu as un seul major. Donc, vous avez dit qu'il reste 99% qui sont bons, mais maintenant, il faut réussir à trouver parmi ces 99% ceux qui sont très bons. Et l'une des erreurs que beaucoup de structures commettent souvent, d'abord, ce que dit John Bell, c'est que très souvent, lorsqu'on veut recruter un personnel, la première chose qu'on regarde, c'est la note dans son diplôme. Et du coup, on s'est dit, s'il a une bonne note, eh bien, forcément, ça sera quelqu'un de très compétent. C'est vrai, obtenu de super bonnes notes à l'école. Ça signifie que quelque part, tu connais des choses. C'est vrai, on ne va pas le dire. Mais ce n'est pas parce que tu as de bonnes notes à l'école que forcément, tu seras un bon professionnel. Non. Parce que pour être un bon professionnel, ça va te demander une certaine intelligence pratique parce qu'on connaît des gens qui sont très doués pour réciter les concepts, mais sur le terrain, ils sont nuls. Ça va te demander une certaine intelligence interpersonnelle telle que l'honnêteté, la légitimité, la détermination, le courage, l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne note pas sur un diplôme. Et justement, il faudrait qu'en tant que recruteur, que tu puisses prendre en compte tous ces éléments-là pour pouvoir attirer à toi les meilleurs. Donc, l'une des stratégies que Chumbell propose pour quelqu'un qui veut recruter en personnel, eh bien, c'est de mettre en place des périodes de décès. Oui, tu peux mettre en place une période d'essai d'un mois, de deux mois, de trois mois, pour voir comment les gens se comportent dans la structure. Et c'est à partir de là que tu pourras dire, ah, je vais travailler avec celui-ci, et l'autre, si je préfère m'arrêter au niveau de la période de décès. Un autre moyen encore, c'est de créer tes propres tests. Tu as les propres tests qui te permettent d'identifier la compétence dont tu as besoin pour pouvoir faire avancer ta structure plutôt que de te baser uniquement sur le diplôme. Voilà donc deux astuces que Chumbell partage avec toi si jamais tu veux attirer à toi les meilleurs profits possibles pour pouvoir level up dans ton business. Ma personne, une fois que tu auras réussi à mettre en place une équipe de malades, il va maintenant falloir que tu amènes cette équipe-là à donner le meilleur d'elle-même, qu'elle puisse sortir tout le potentiel dont elle regorge. Et pour ça, il va falloir que tu développes ton leadership. C'est quoi un leader ? Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin et qui réussit à communiquer sa vision aux autres. C'est ça à tel point que les autres soient prêts à abandonner leurs rêves, à abandonner leur chemin, à abandonner même leur vision pour rejoindre le leader dans sa vision à lui. C'est ça un leader ? Et maintenant, pour être un bon leader, il y a certaines compétences que tu devras développer. Et la première compétence que tu devras développer en tant que leader, c'est dans le choix des mots que tu as décidé d'adopter. Pour que tu comprennes mieux à quel point les mots peuvent être importants, permets-moi de te raconter une petite histoire. L'histoire que je m'avais te raconter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, quand il allait à l'école, à un moment donné, son maître d'école lui a dit franchement, je ne peux pas te garder. Donc, il a remis une lettre à ce jeune garçon et il lui a dit ne l'ouvre surtout pas et il remet cette lettre une fois que tu seras arrivé à la maison à ta maman. Elle seule a le droit d'ouvrir. Donc, quand il arrive à la maison, il remet la lettre à sa maman. Sa maman va ouvrir la lettre et elle va la lire. Et quand le petit garçon va demander à sa mère si elle est marquée, sa mère va lui dire mon fils, ton maître d'école dit que tu es un génie. Que tu es tellement compétent à tel point que ils ne peuvent pas t'encadrer jusqu'au bout. Donc, désormais, c'est moi, ta mère qui vais t'accompagner. Donc, à partir de ce jour, le jeune garçon va se comporter comme un génie. C'est à tel point qu'il va devenir l'un des plus grands inventeurs que le monde ait connu. Le jeune garçon à question s'appelait Thomas Edison qui est d'ailleurs l'homme qui a inventé l'ampoule. Sauf que quelques années après, quand Thomas Edison, après le décès de sa mère, va fuir la charme de sa mère, il va tomber sur la lettre. Et en lisant la lettre, qu'est-ce qu'il va remarquer? Eh bien, le maître d'école avait marqué sur la lettre « Madame, votre fils est un attardé mental. » Donc, on ne peut pas encadrer ce type d'enfant. Donc, gardez-le à la maison et faites ce que vous en voulez. Ça, ça prouve à quel point les mots peuvent être puissants. Les mots ont le pouvoir de construire, mais aussi de détruire. Imagine que la mère de Thomas Edison lui avait lu la lettre telle qu'elle. Il y a de fortes chances que Thomas Edison commence à se comporter comme un attardé mental. Et par conséquent, il aurait eu les résultats d'un attardé mental. Mais sa mère s'est comportée en leader. Elle lui a fait comprendre que non, tu es un génie. Elle lui a dit ce dont il avait besoin pour pouvoir level up. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, toi, si tu veux être un excellent leader, il va falloir que tu choisisses les mots avec lesquels tu t'adresses à ton équipe de manière minutieuse. C'est à tel point qu'ils sentent toujours qu'ils ont de l'estime. Et s'ils l'estiment à eux-mêmes level up, eh bien, tu vas faire un petit tabac. Pour développer ton leadership, ma personne, le deuxième élément sur lequel il faudra que tu travailles, ça sera sur ta communication. Parce que tu sais, ma personne, quand il s'agit de communication, ce que tu dis est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est comment tu dis ce que tu dis. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque tu discutes avec les gens? Très souvent, les gens ne se souviennent même pas de ce que tu as dit. Mais ce dont ils se souviennent vraiment, c'est comment ils se sont sentis lorsque tu as dit ce que tu as dit. Ça tient à une raison toute simple. C'est que l'être humain, avant d'être un être de raison, l'être humain est d'abord et surtout un être d'émotion. voilà pourquoi savoir communiquer, c'est important si jamais tu souhaites devenir un bon leader. Et puis, même ma personne, si tu ne sais pas communiquer ta vision aux autres, comment est-ce que ça va se passer pour qu'ils te rejoignent? Tu vois que c'est important de savoir communiquer et si tu veux savoir communiquer, il va être important que tu apprennes à communiquer et l'une des manières d'apprendre à communiquer, c'est de se former à la prise de parole en public. Parce que, tu vois, tous ces grands orateurs que tu admis, si tu remarques bien, les plus grands hommes qui ont peuplé ce monde sont des personnes qui savaient très bien s'exprimer en public. Ils ont suivi des formations de prise de parole en public. C'est vrai, il y en a qui ont ce talent qui est inné mais très souvent, ils se forment. Donc, forme-toi. Quand bien même, tu vas vouloir mettre en place un business, une entreprise qui va être pérenne et que tu vas vouloir faire appel à des potentiels investisseurs pour qu'ils investissent dans ton projet, il va falloir que tu saches pitié. Il va falloir que tu aies cette force de persuasion pour les pousser à investir dans ton projet. Oui, il n'y a personne. Et ça, ça prend. Il y a des techniques de communication qui permettent d'augmenter ton charisme, ta force persuasive, d'augmenter même ton influence, ma personne. Dans ma personne, tu veux devenir un bon leader. Travaille sur ta communication. Troisième point qu'il faudra absolument que tu développes et à mon sens, c'est le point le plus important qu'un bon leader doit développer, c'est de prêcher par le bon exemple. Parce que plus que ce que tu dis, c'est ce que tu fais qui compte. Regarde ce qui se passe. si tu vas dans une structure et tu te rends compte que le chef met les mains dans le bourbier, et bien tout de suite tu vas te dire mais si le chef met les mains dans le bourbier, qui suis-je moi pour ne pas mettre les mains aussi? Parce que oui, quand tu es un leader, les gens autour de toi t'observent, ils regardent comment tu fais et très souvent ils font comme tu fais. Donc être leader ne consiste pas juste à s'asseoir dans un bureau parce que pour beaucoup d'entre nous, on veut créer une boîte pour s'asseoir dans le bureau et dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, non, au 21ème siècle, le bon leader, le bon manager, c'est celui qui va sur le terrain avec ses équipiers. C'est de ça qu'il s'agit ma personne. C'est celui qui prêche par le bon exemple, la preuve par l'objet, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu permets, je vais te parler de ma propre expérience. Comme je t'ai l'air dit tantôt, j'ai lancé depuis peu un business d'achat revanche de basket en ligne. à un moment donné, quand j'ai réussi à monter mon équipe qui sont essentiellement constituées de femmes je suis le seul homme, nous sommes 5. À un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on se fixe un objectif. On s'est fixé pour l'objectif de faire un chiffre de 1500 euros en une semaine. Donc, pendant toute cette semaine-là, chaque jour, je revenais à la charge pour booster mon équipe pour qu'on fasse le chiffre. Et pendant la semaine-là, les chiffres ont explosé et on a atteint notre objectif au bout de 5 jours. La semaine d'après, j'ai eu quelques problèmes. Du coup, je n'ai pas pu jouer mon rôle de leader. Et ce qui s'est passé, c'est que mon équipe a un peu baissé les mains. Et les objectifs de cette semaine-là n'ont pas été atteints. Est-ce que je vais m'en prendre à mon équipe? Non. Si les objectifs n'ont pas été atteints, c'est parce que moi, je n'ai pas joué mon rôle de leader. Ça me permet donc de partager avec toi trois éléments si jamais tu veux prêcher par le bon exemple. C'est premièrement de toujours te rendre responsable de tout ce qui peut arriver des négatifs dans ton équipe. Donc, dès qu'il y a un problème, endosse la responsabilité. C'est comme ça que je te fais respecter par ton équipe. Deuxièmement, lorsqu'il y a une victoire, ne t'accapare par la victoire. Un bon leader sait que la victoire ne lui appartient pas. Mais la victoire revient à son équipe. Le mérite de cette victoire, en général, il doit remettre ce mérite-là à son équipe. Et puis, le troisième élément, si jamais tu veux être un bon leader en ce qui concerne la manière de faire, c'est qu'il ne va pas falloir hésiter à mettre les mains dans le bon bien quand il le faut.